Musique Le chanteur d'origine porto-ricaine, Mark Anthony, a inauguré et enflammé, le 21 septembre dernier, le nouveau amphithéâtre du Stade Olympique. Dès le moment qu'il a mis les pieds sur scène, le public majoritairement latino-américain a interagi avec le chanteur d'envergure internationale. Musique Pendant deux heures de temps, les gens qui avaient 11 000 spectateurs ont dansé, crié, chanté au rythme de «Vivir lo nuestro», «Tu amor me hace bien», «Awa nile» et «I como es sel», chanson qu'on retrouve dans son dernier disque qu'on appelle «Iconos». Maintenant, pendant tout le spectacle, Mark Anthony a démontré vraiment qu'il était content d'être à Montréal. D'ailleurs, il n'arrêtait pas de remercier son public, son public montréalais, qu'il a vraiment accueilli chaleureusement. Pour ce qui est du talon d'Achille du Stade Olympique, la structure sonore, celle-ci a été grandement améliorée grâce à un système d'essai que la compagnie technologique a développé. Pour ce qui était de la voix de Mark Anthony, elle était impeccable. Maintenant, il faut aussi remercier tous les artistes présents qui étaient sur le lieu. Entre autres, je fais référence à Tegu. Tegu qui fait la fiesta lors de la première partie du spectacle. Mark Anthony est le premier des quatre spectacles que Bungie Group organisera cette année. Pour Bungie Group, Doris Bardales-Rivera, en caméra Giovanni Solis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501